Radio Mont-Blanc Bonjour, je m'appelle Ahmed Dramé, je suis comédien et co-scénariste du film Les Héritiers avec Marie-Castille-Mention-Char. Bonjour, je suis Marie-Castille-Mention-Char, scénariste, réalisatrice et productrice des Héritiers. Et on va parler des Héritiers sur Radio Mont-Blanc, ça va être un plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le film ? Alors Les Héritiers, c'est d'abord une histoire vraie, celle d'Amed Dramé, qui s'est passée il y a quelques années au lycée Léon Blum à Créteil. C'est la rencontre entre une classe, a priori difficile et plutôt faible, avec une professeure qui avait envie de les emmener plus haut et qui a décidé de leur faire passer un concours, le concours de la résistance et de la déportation. Ce concours et cette rencontre ont transformé leur manière d'appréhender l'école en général et pour beaucoup leur vie. On va écouter la bande-annonce du film et on revient juste après. Je m'appelle Madame Zé-Gaine. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'un truc d'antelos. Vous savez très bien qu'on va se planter quand vous voulez qu'on se tape la ronde, quand vous faites ça ? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous, vous n'avez confiance en vous-même. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs ? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Il n'y a pas plus funky là comme concours ? Je pense moi que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde ? Moi je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. Il ne faut pas en parler comme des élèves, il faut en parler comme des enfants, chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça je sais que vous êtes capables de le faire. Marie Castille mention char. Pourquoi avoir choisi cette histoire vraie ? Parce que j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. J'ai eu envie de la raconter tout simplement, de la faire partager avec le plus grand nombre. Parce que c'est une histoire positive qui, je trouve, met une lumière différente sur toute une jeunesse. Une lumière qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et qu'on n'a pas l'habitude nous de voir aussi. Et je crois que c'est important aujourd'hui dans notre société de voir qu'il y a toute une jeunesse qui a beaucoup de capacités. Et parfois il suffit de les regarder différemment et de leur tendre la main. Alors Ahmed, vous avez joué votre propre rôle d'élève dans cette classe en difficulté. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce défi cinématographique ? En tant que comédien c'était assez particulier parce qu'on avait une condition très spéciale. Il fallait que j'obtienne le bac pour tourner dans le film. C'est une condition imposée par Marie-Castier. Non, moi ce qui m'a vraiment motivé par la suite à aller au bout de ce projet, à le concrétiser, c'était, comme Marie-Castier le disait, vraiment à pouvoir faire passer un très grand message auprès d'un public très large. À savoir un message d'espoir, un message positif, valoriser toute notre jeunesse. C'était très important. Et aujourd'hui si on réussit à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent aimer ce film, on aura gagné notre pari. Ensuite, ce n'est pas un film qui parle qu'à la jeunesse, je pense que c'est un film qui parle à toutes les générations. Donc c'est pour ça que pour moi c'est bien plus qu'un film aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir fait. Marie-Castier, mention char. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes, hormis bien sûr Ahmed, qui ont vécu l'histoire que vous racontez dans votre film Les Héritiers ? Je n'ai rencontré qu'Ahmed, puisqu'en fait, il oublie de dire surtout qu'il est dans ce projet parce que ça lui est arrivé à lui et qu'il me l'a raconté. Et que donc c'était le fil rouge de ce film. Voilà, donc après je ne voulais pas rencontrer les autres, parce que ce qui m'intéressait c'était l'expérience d'Ahmed, le ressenti, comment ça l'avait affecté, impacté, ce qu'il en avait gardé et ce qu'il en avait fait. Et ce qu'il faisait en fait de cet héritage que cette prof leur avait transmis. Donc non, c'était Ahmed, ma référence. Ce film, votre film Les Héritiers, est-ce que c'est un message sur la relation prof-élève en milieu difficile ? Ou alors est-ce que c'est un message pour les jeunes, pour leur dire que l'histoire, elle se comprend ? Ça ne s'apprend pas forcément, ça se comprend tout d'abord. Et c'est en comprenant cette histoire qu'au final, on écrit la sienne. Oui, mais c'est vrai que c'est un film sur la transmission. La transmission, voilà, les profs nous transmettent un savoir, nous transmettent notre histoire. Maintenant, est-ce qu'on est toujours préparé à l'entendre, à la recevoir ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de notre héritage ? Et c'est vrai que pour préparer l'avenir, ça me semble indispensable, justement, de bien connaître et de comprendre notre passé et le passé de son pays. Donc voilà, c'est en ça que cette prof, comme tant d'autres, ont une responsabilité, un rôle très important qu'il faut que nous, parents, société, respectent et encouragent. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on les protège aussi, nos profs. Alors ce qui est vraiment hallucinant dans ce film, et les auditeurs s'en rendront compte en allant le voir, c'est qu'on a parfois l'impression d'être dans la classe, mais vraiment d'être dans la classe, au milieu du conflit. On a l'impression que, comme si on observait ce qui se passait et qu'on avait qu'une envie, c'était de se lever, de frapper du poing sur la table. Alors, Ahmed, dans ce film, est-ce que lors des scènes de dispute, on vous a laissé carte blanche ? Ou alors, c'est que vous êtes sacrément bon en tant qu'acteur, parce que c'est bluffant ? Carte blanche, waouh ! On était beaucoup, on était tout le film sous la direction de Marie Castille, mais il est vrai que pour peut-être quelques séquences de classe, mais pas nombreuses, Marie Castille, c'est Marie Castille du coup qui nous, donc c'est quand même elle qui nous donnait les directives, à savoir de nous laisser quelques petits moments d'improvisation pour que ce soit vraiment plus crédible. Marie Castille, mention char, réalisatrice et productrice du film Les Héritiers, toujours avec nous sur Radio Montblanc, avec à ses côtés l'acteur principal, Ahmed Dramé. Pour ce film, Les Héritiers, c'est une histoire vraie, je le répète. Alors, parlez-nous maintenant du casting. Il a été long, parce que c'était important de trouver des jeunes qui aient la personnalité la plus proche des personnages qu'on avait écrits. Et donc, voilà, on a rencontré beaucoup, 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 beaucoup de jeunes gens, professionnels, non professionnels, jeunes comédiens, amateurs. Voilà, ça a duré cinq mois et il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'entretiens, parce que ça m'importait de connaître leur personnalité, de les questionner un peu sur leur vie, de comment ils étaient à l'école ou comment ils avaient été à l'école. Voilà. Oui, oui, exactement, oui. Ça me paraissait important pour être justement toujours au plus juste des personnages et de la réalité, d'aller vers des gens qui naturellement se comportaient plutôt comme les personnages qu'ils devaient incarner. On va maintenant parler d'une scène assez troublante dans ce film, où les élèves se retrouvent face à un ancien déporté. On les voit les larmes aux yeux en train d'écouter le témoignage de cet homme. Alors, comment a été tournée cette scène ? Est-ce qu'on leur a dit d'oublier les caméras ? Comment ça s'est passé ? Elle tournait, mais en fait, ils les avaient oubliées. C'était la seule consigne que je leur avais donnée ce jour-là. C'était d'oublier qu'on faisait un film et d'être comme en situation normale quand des témoins viennent parler à des classes à l'occasion de ce concours, justement. C'était d'écouter Léon Ziguel, qui était celui qui était venu parler à la classe d'Ahmed quand Ahmed a fait le concours. Et d'oublier les caméras, d'oublier même leurs personnages, de ne rien jouer, justement. Juste d'être eux-mêmes ce jour-là. Et on a fait une seule prise, forcément, puisque je n'allais pas demander à Léon Ziguel de répéter son témoignage. Donc, voilà, on avait quatre caméras. Et les caméras tournaient, mais c'est tout ce qu'on faisait. C'était comme si c'était la première fois pour moi. La même émotion, Léon, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait cette démarche dans les établissements. et il le raconte toujours avec la même émotion. Donc, pour moi, la deuxième fois, c'était toujours autant d'émotion d'écouter son discours. Ahmed, est-ce que tes amis qui ont vécu cette histoire, comme toi, réellement, est-ce qu'ils ont vu le film ? Non, ils ne l'ont pas encore vu. C'est prévu pour l'avant-première à Créteil. Mais oui, je garde quand même contact avec la plupart des élèves qui sont dans ma classe. Depuis ce concours, on a pratiquement formé une famille. Donc, pour nous, c'est important de se donner des nouvelles de temps en temps. Et donc, après avoir vu le film Les Héritiers, en sortant de la salle, on peut se dire que nous sommes les héritiers de cette histoire. Et c'est à nous maintenant de la transmettre aux générations futures. Nous sommes tous les héritiers. Oui, on hérite de notre famille, de notre culture, de notre histoire aussi. C'est très important d'être vigilant par rapport à nos héritages et à notre héritage commun, surtout. J'espère que le public et les auditeurs de Radio Montblanc seront nombreux à venir voir et à devenir les héritiers eux-mêmes. J'espère aussi qu'ils seront aussi nombreux à venir le voir et que ce film leur plaira et les touchera vraiment.